Allez, ne te laisse pas démonter. Ne te laisse pas déconcentrer. Ok, on est là. Alors, je vais reparler de, pour ceux qui étaient là la dernière fois, je vais reparler de Parallel Fort Manager, à la différence c'est que je vais juste montrer des cas concrets d'utilisation que j'ai eu à faire au sein de l'Aborama. Donc moi je suis bachelier Vincent, sur le net, Guestful ou C'est Logique. Donc j'ai un site qui va bien. Donc j'ai fait ces slides pour... Et le petit lézard c'est mon logo. Ça n'a rien à voir ni avec Guys ni avec Toyful. Vous me direz le petit lézard d'un Disney... Ouais, c'est bien ça ! Si t'es Disney, c'est normal. Ouais, tu vas recevoir un conflit demain. Alors, qu'est-ce que Perl Fort Manager ? C'est juste un programme qui permet de gérer facilement l'effort en Perl. Et ça permet de faire pas mal de choses, comme dupliquer un processus et puis récupérer des résultats. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ? On peut traiter plus de jobs tout simples à la fois. Plutôt que de faire un programme qui bloque en disant voilà, je fais des jobs 1, 2, 3, 4 et si on a 10 000. Et bien on peut en faire plusieurs en même temps. Donc pour les machines avec plusieurs processeurs, on peut utiliser en Perl le maximum de ressources de la machine, de façon à traiter plus rapidement les informations. Donc à la fin de réduire notre temps de traînement. Alors, comment le faire efficacement ? Je vais vous montrer quelques cas d'utilisation. Alors le premier, transformer un programme tout simple en programme avec des forks en utilisant un fork manager. Donc imaginons qu'on ait ça comme un code, une boucle avec des tâches à faire, une méthode qui traite la tâche en question. Donc on peut avec fork manager par exemple, donc là j'ai mis un nombre de process à 4, donc par exemple si on a 4 CPU. Et tout simplement, on boucle sur nos jobs, on démarre le fork avec le fork manager, donc on fait start and next, ça veut dire ce qu'il y a entre le start et le finish c'est le fixe, et puis le next c'est pour le parent, donc on lui demande de donner la tâche suivante. Alors les fork managers vont automatiquement forquer 4 fois maximum, et attendre avant de redonner, le start va être bloquant, avant de redonner, recréer un nouveau fixe. Voilà, et puis à la fin on attend que tout le monde a fini pour pouvoir continuer. Donc là, très simplement, on traite 4 process simultanément. Si on a 4 CPU par exemple, on va donc 4 fois plus vite quasiment. Il en envoie 4, le 5e est bloquant en attendant le... Et donc ça va être bloqué au niveau du start, c'est ça ? Oui. Alors qu'il attend, dès qu'il y a un dispo, hop, il fork, et il attend, et dès qu'il y a un dispo, il fork, etc. Et je crois qu'il fork... Les 4 premiers, il fork 4 fois, et après il réutilise le process. Bah en fait, une fois que c'est là, le fork il est détruit, ensuite il est recréé. C'est sûr ? Ouais. Il regarde pas le process ? Ouais, il regarde pas le process. Enfin, sur les gros process, il y a du dump dunk, enfin, defunk, et après il libère la mémoire, donc on voit la mémoire qui fait des vagues comme ça. Ah d'accord. Il libère, et dès qu'il voit qu'il a pas, enfin qu'il a pas plus de 3 files, hop, il a recréé des nouveaux. Et donc forcément les 4 premiers ont forké tout de suite, et ensuite il attend que le job soit terminé pour continuer. Alors, on va en faire un peu plus. Deuxième cas, comment retourner nos résultats au par an ? Par exemple, on sait qu'on a 10 000 tâches à faire. Chaque tâche est très simple, elle calcule des... Elle calcule, je sais pas, une hache en mémoire ou quelque chose, elle remplit des stats ou des choses comme ça. Et en fait, on doit aller faire les 10 000, et ensuite, le parent continue en faisant d'autres choses avec ce résultat. Donc ce qu'on veut faire, c'est de forké, que les fils, une fois qu'ils ont fait leur calcul sur leur job, retournent le résultat aux parents. Et une fois que tout le monde a fini ses jobs, on utilise ce résultat pour faire autre chose. Je sais pas si c'est très clair. On va en montrer l'exemple. Donc ce qu'on a, on utilise la méthode runOnFinish, qui prend tout un tas de paramètres, qui est expliqué dans la documentation. Donc c'est pareil. Bon là, j'ai créé une méthode pfork qu'on va voir après, qui permet de forquer de façon optimale, enfin, de calculer le nombre de processmax de façon optimale. Là, j'ai le résultat dans lequel je veux stocker les computes que je fais. Alors, ça on verra après. Donc là, je fais mes jobs. Je démarre le job. Je vais même lui donner un nom qu'on peut retrouver ensuite dans la méthode qu'il exécute quand il est terminé. Donc je récupère mon résultat. Éventuellement, si mon résultat n'est pas une hash, parce que je sais que je dois retourner une hash, je lui dis qu'il y a eu une erreur ou quelque chose comme ça. Et je lui dis, j'ai fini. Je lui mets le code d'erreur du job et ma hash de résultat. Donc quand il fait ça, le fork va le transmettre aux parents en exécutant cette méthode. Et dans la data qu'on a ici, c'est la hash qu'on a en résultat. Et donc moi, ensuite, ce que je fais, c'est que l'ID du job, je fais égale ma data. Enfin, je vais faire un truc tout simple. Donc l'ID qui est ici, je stocke mon résultat. Donc ce qui fait que là, on va, par exemple, si on a 1 000, chacun va faire son job. Et une fois qu'il a fini, il renvoie aux parents. Ils ont un ID unique, donc il va aller stocker le résultat. Et puis derrière, on peut faire d'autres choses avec le résultat d'effort. Donc là, on a accéléré notre temps de calcul pour notre job. Il y a des questions là-dessus ? Il y a des questions là-dessus ? Il y a des questions là-dessus ? Oui. En général, sur des serveurs, oui, sur des ananas clairs, mais c'est de plus en plus rare. En général, sur des serveurs, même maintenant sur les desstops, on a parfois 4 voire 8 CPU. Il y a des multi-cœurs. Il y a des multi-cœurs. Il y a des multi-cœurs, ça peut être hyper-scéné. On peut encore faire en plus. Donc là, c'est le module parallèle qui calcule l'affectation au niveau des différents cœurs. C'est ça. Enfin... Le fait de forger le système, il prend un CPU qui n'est pas utilisé. Il en prend un autre. Le système, quand on lance un programme, il regarde un CPU libre et puis il l'exécute. Donc si on forque 4 fois, en général, ils ne sont pas sur les mêmes CPU. En test de charge, on voit bien que c'est bien réparti sur tous ces systèmes qui s'en occupent. Sur quel système ? Actuellement Linux ou Windows ? Linux. Je ne fais pas de peur sur Windows, mais c'est plutôt du Linux. Sur Windows, le problème, c'est que Fork, ça ne marche pas aussi bien que sur Linux. Donc Fork, ce n'est pas forcément une bonne solution. On va mieux faire l'esstress sur Windows. L'esstress ou Linux, c'est l'inverse. On va avoir fait une très mauvaise surprise. Notamment récemment, des cores segment fault, pour aucune raison particulière, dès que je crée une thread. Ton père, il est là. Ton père, il est là. Ton père, il est là. Ouais. Ah non, c'est sur 60 maintenant. Mais il est où ? Et en fait, j'ai eu du sous-segment fault direct dans le grand eststress. Voilà. Alors maintenant, je vais parler des bases de données. Alors c'est un problème qu'on a eu et qu'il y a souvent quand on fait un Fork. C'est qu'on ne peut pas partager simplement la connexion du parent avec le fils. Alors notamment pour MySQL, je ne sais pas pour d'autres bases de données. Quand MySQL voit que deux process différents utilisent la même connexion, ils déconnectent celle d'avant. Donc ce qui fait que si le parent donne la connexion au fils et qu'il s'en sert, et ensuite on retourne au parent, si le parent a besoin de sa connexion, il l'a perdu. Je vais expliquer comment faire pour éviter que ça arrive. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on rentre dans le Fork, on dit au fils, tu dégages la connexion du parent. Quand on fait un Fork, on prend tout. Donc là, on lui dit juste, la connexion du parent, tu l'enlèves pour éviter qu'il la perde. Et on connecte le fils si on a besoin d'une connexion, évidemment. Donc voilà, si on oublie d'enlever la connexion du parent, même si on ne s'en sert pas, en fait, quand le Fork sera terminé, l'auto-destroy de DBI va s'exécuter et donc va envoyer des connexions. Et du coup, le parent va aussi perdre sa connexion. Donc c'est important, si on utilise une connexion dans le parent, de l'enlever du fils. Alors, un exemple où on perd la connexion. Donc par exemple, mon parent, je mets une méthode qui me donne ma connexion. Donc je fais ma enquête, j'exécute. Ensuite, cette exécution DonnayJungle. Je parcours mon programme et pour chacun des résultats de la base des données, j'exécute mon fils. Comme ça. Donc je l'exécute. Là, je n'ai fait rien de particulier avec la connexion du parent qui est conne. Donc du coup, dès qu'il finit, en fait, il va finir par perdre la connexion. Enfin, même dès la première exécution, il va perdre la connexion. C'est ce que je dis. Donc pour éviter ça, il y a en DBI ce qu'on appelle inactive destroy. Ce qui lui dit qu'en cas de destroy, le call fils est terminé. Donc au lieu d'exécuter le destroy de DBI, il le laisse tranquille. Ce qui fait qu'il est au courant qu'il est dans un fork, donc le parent va pouvoir conserver sa connexion. Donc, basiquement, dès confort, qu'on dit inactive destroy 1, et paf, on l'enlève. Du coup, on ne se sert pas de cette connexion. Donc derrière, après, on ne va pas perdre la main sur le parent. Donc du coup, là, c'est le cas où le fils ne servira pas à la connexion du parent. Et avec l'inactive destroy, ça évite que DBI ferme la connexion et que le parent perde sa connexion. C'est ça. Il y a l'opposition pour les connecter à DBI. Ouais, mais du coup, il ferme, il y a là-haut, il y a là-haut. Alors que là, il va se connecter. Ensuite, il y a aussi dans le parent, c'était un auto inactive destroy. Et après avoir essayé, c'est quand même beaucoup plus efficace de faire comme ça. Parce que, en fait, quand il forque automatiquement sur les connexions, il met ce flagrin. Il faut quand même lui dire, tu dégages quoi. En fait, je pourrais mettre auto inactive destroy et con égale undep dans l'office. Et bon, après des essais, là, je suis sûr que ça fonctionne. Voilà, alors, si on a besoin d'une connexion dans l'office, il faut établir une nouvelle connexion. Sinon, le serveur, il va en déconnecter un des deux. Donc, du coup, ce qu'on fait, on fait une active destroy et on ré-attribue une nouvelle connexion. Et ce qui fait que le premier, il est dégagé. Du coup, comme on a mis ce flag, le parent ne perd pas la main. Et après, on fait une enquête, si on en a besoin. Sachant que les fils ne sont pas forcément à la même vue que leur père, s'il y a une transaction comme un truc. Alors, ouais, si le fils, si on a oublié d'une transaction et que le fils veut faire des trucs en plus, ouais, non, ça... C'est-à-dire que c'est une transaction-là, c'est des fils qui sont assez bas sur lesquelles la transaction n'est pas censée visite. Oui, ouais, c'est ça. En général, on fait d'efforts pour vraiment faire du calcul CPU intense et pas trop d'accès basse. Nous, ce qu'on fait, par exemple, chez Wabo, c'est qu'on sait qu'on a ça, une masse de choses à faire. On va forquer pour faire les calculs qui prennent un peu de temps sur chaque job. Et éventuellement, directement, lui, il va mettre à jour ses tables, enfin, juste les parties qui le concernent. Il fait juste des updates pour dire, voilà, tu m'as dit, je ne sais pas, calculer mon chiffre d'affaires. Je le calcule et hop, je mets à jour mes tables de stats et j'ai fini. Et donc, chacun de nos éléments, il va calculer ses stats pour chaque insertion, en l'occurrence. Ce que tu dis, c'est surtout valable si tu utilises une base de données. Une base de données, tout simplement. Une base de données comme SQL. Autre chose que, après, avec Inodb, mais bon, c'est vrai qu'il faut l'utiliser en cas de transactions. Utiliser un bon back-end. Ouais, c'est ça. Ça devrait fonctionner, je pense, s'il n'est pas déconnecté. Ouais, ouais. Il faudra. Alors, du coup, maintenant, je vais vous... Alors, c'est bien de pouvoir forquer, mais il faut savoir jusqu'à combien de process simultanés on peut forquer. En général, on a une certaine quantité de CPU, mais si on forque juste le nombre de CPU et que chaque process, je ne sais pas, 5, 6 gigas de RAM, on peut avoir des problèmes. On le dit forque 8 fois et il est forque 8 fois, on dépasse la RAM et du coup, on peut perdre beaucoup en temps, voire avoir des exceptions. Voilà. Alors, donc, le pourquoi on veut utiliser tous nos CPU. On veut éviter de dépasser la taille de mémoire, donc de rentrer dans un système de swapping. Là, on est sûr de perdre du temps plutôt qu'en gagner. Voir carrément, voir le programme planté parce qu'on a atteint les limites possibles. Donc, moi, ce que j'ai fait... Alors, c'est la méthode Pforque que j'ai dite à l'heure. J'ai utilisé 6 infos, 6 statistiques, Linux, même stats, pour pouvoir calculer au mieux le nombre de forques que je vais pouvoir effectuer. Donc, mon Pforque prend la mémoire moyenne qu'on a besoin pour un forque. En général, on lance notre programme une fois et on regarde un petit peu ce qu'il se passe en termes de stats dans top ou des choses comme ça. On sait qu'il va, à la base, il commence, il est à 500 mégas d'utilisation. Quand il forque, hop, on passe à 700. Donc, on sait qu'on utilise à peu près 200. On en met un peu plus pour être tranquille. Il faut voir la quantité de mémoire maximum qu'on va utiliser pour notre process. Et on essaie de juger approximativement pour être tranquille. Donc là, il prend un paramètre, une mémoire en kilo-octet. Alors, c'est en kilo parce que MemStat donne cette info en kilo-octet. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise 6 infos, je lui demande device CPU et je lui demande combien il y en a. Et dans tous les cas, au pire, je mets 1 pour s'il n'arrive pas à me donner une réponse. Donc, ce qui fait que mon max process for CPU, je le règle au nombre de CPU qu'on a dans la machine. Ensuite, je regarde la mémoire disponible réelle. Donc, c'est la mémoire libre moins le cache. Donc, c'est ce qu'on peut allouer en mémoire au maximum avec Core. Donc, du coup, j'utilise 6 statistiques du MemStat et je lui demande de donner ReelFree. Ensuite, je lui dis que mon process mémoire max, nombre de slots mémoire que je peux attribuer, c'est ma mémoire libre divisé par la mémoire par fort que j'aurai besoin. Voilà. Donc, ça me donne un nombre de slots. Et après, je lui dis, bon, je prends le min entre le nombre de CPU et le nombre de slots mémoire que j'ai. Et dans tous les cas, j'autorise un fork max. Si ça, c'est zéro, j'autorise un fork. Exemple, on veut un fork fait 2 gigas, on n'a que 1 giga de RAM. Donc, le max process pour la mémoire va être, enfin, le nombre de slots va être zéro. Donc, on va l'autoriser à faire, mais on risque d'avoir des problèmes, des soucis de mémoire si on prend vraiment les 2 gigas. Ensuite, je fais un new avec le max process que j'ai calculé et je le renvoie. Alors, ce que je fais, c'est que je le renvoie. Alors, soit j'attends un tableau. Dans ce cas, je renvoie le fork plus le max process. Ça permet ensuite de découper notre job. Par exemple, on sait qu'on va le pouvoir forquer 4 fois. Eh bien, j'ai 10 000 tâches à faire, je vais le découper en 4 et je vais lancer 4 grosses briques. Si chaque petite tâche est très petite. Dans le cas contraire, si je n'ai pas besoin d'un arrêt, on va juste le fork. Question ? Je crois que tu peux donner de l'arrêt process. Je crois que si tu mets 0, il ne forque pas. Et du coup, il continue. C'est pas mal pour faire du debug et du coup, dans le cas où vraiment tu n'as pas de... Je ne savais pas, mais du coup, oui, ça peut être utile. Alors, attention ! Il faut éviter de forquer lorsque chaque job est très court. Le temps du fork, il n'est pas très gros. Mais si votre job dure quelques millisecondes, c'est pas une très bonne chose de faire un fork juste pour un job. En plus, ça consomme de la mémoire et tout. Donc, le mieux, c'est d'en regrouper plusieurs ensembles. Donc, si vous savez que chaque job dure quelques millisecondes, mais que 2500 jobs ont duré plusieurs secondes, et que vous avez 10 000 ou 100 000 jobs à faire, et bien, vous vous faites des paquets. Donc, c'est pour ça que j'ai montré ceci là, juste avant. Ceci, ça va permettre de faire des paquets de façon optimal. Et je vais vous montrer un exemple. Donc là, on regroupe les jobs. Alors, voilà un exemple où on regroupe des jobs. Donc, là, je récupère tous les jobs à faire. Je déconnecte. Ensuite, je lui dis, je vais avancer par pas. Donc, je fais au moins 50 jobs minimum, parce que si, je sais pas si on a 10 process et qu'on a très peu de jobs, je mets des pas de 50 minimum. Ça sert à rien de forquer trop. Donc, je fais mon nombre de jobs, je disais, par le max process que j'ai récupéré. Juste avant, ici. Plus 1. Et je prends 50 au minimum. Ensuite, je boucle sur mes jobs. Alors, je mets début et la fin. Voilà. Tout ça là. Donc, je fork. Et ensuite, dans le process, je vais traiter de la position que le parent m'a donné, a la position plus mon step. Donc, je lui dis, je sais que je dois faire entre 0 et 100. Je fais les jobs de 0 à 100. Et puis, le suivant, il va faire de 101 à 200, etc. Et je traite mes jobs. Et je renvoie le tout aux parents qui vont ensuite les concatener ensemble. Ça fait rire de faire des paquets. Voilà, pour l'exemple. Voilà, en général, enfin, c'est notre cas. On avait, je sais pas, des 100 000 choses à faire. Chacun durait quelques dizaines de... Enfin, un dizième de seconde, on va dire. Mais ensemble, voilà, on pouvait les découper en quatre. Et au lieu de prendre une minute, on prenait 20 secondes au moins. Si on a plus de CPU et assez de mémoire. Après, c'est sûr que si on a 16 CPU et 4Go de RAM, on va pas pouvoir faire grand-chose selon ce qu'on a. Ça dépend des vidéos, ouais. C'est juste... On va pas pouvoir utiliser tous les CPU si on a pas assez de RAM, selon l'effort qu'on a à faire. S'il y a un fort pour 1Go de RAM, par exemple, il faut... Ça va être difficile, il faut avoir assez de mémoire. Oui. J'ai une petite question comme ça. Il y a quelque chose qui me gêne dans ce que vous avez dit. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que vous avez dit qu'en fait, vous regroupiez tous les process... En fait, vous regroupiez par paquet de 50 les process. Mais si, par exemple, il y a moins de 50, il faut que le paquet de 50 soit rempli pour pouvoir exécuter ou alors... Non, non. En fait, c'est marqué là, je fais inférieur ou égal. Alors, soit je m'arrête avant le nombre de... Enfin, je regarde mes jobs, si on dépasse, on fait... Il y a 40 jobs et qu'on dépasse, il va s'arrêter à 40, il va pas dépasser. Ou soit job start plus... Alors mince, il manque la fin, parce que c'est la taille. Plus le step... Enfin, je calcule de façon à ne pas dépasser non plus le nombre de jobs à faire. Et s'il y en a moins de 50, il va forquer qu'une seule fois. Ça veut dire qu'il y a un timer ? C'est-à-dire que si, par exemple, il attend un certain nombre de temps... Si dans ce mode de temps, il n'y a pas 50 jobs, il lance quand même le... Non, 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 il lance tout de suite. Il ne l'attend pas. Là, par exemple, il y en a 40 à faire. Je sais que j'ai des bas de 50. Il va forquer une fois, il va faire les 40 tout de suite. Et il s'arrête, parce qu'il a atteint la fin du tableau. Et après, il renvoie le résultat. Voilà. Là, effectivement, il va remplir. Là, j'aurais dû se presser à la ligne et monter le milieu. Ça dépend de la taille de l'écran et tout ça. Voilà, parce que des fois, ça marchait sur moi, mais j'ai un écran plus large. Voilà. Alors, attends... Ah, j'ai fait un mauvais copier, collier. Donc, dans une journée, on va faire deux, trois correctifs. Et voilà. Je commence. C'est bon. Euh... Oui. C'est bon. sur la communication des données du fils vers le père. Oui. Alors... Comment... Enfin, je ne sais pas, il faut sérialiser les données et les désérialiser de l'autre côté. Donc... En fait, c'est fait en interne, mais... C'est fait en interne par... 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 Par effort manager. Et je pense qu'on ne peut pas tout passer non plus. Non, c'est... Storable. C'est... Freezer. Donc, tu peux pas... Tu peux à peu près tout passer, sauf des références... Des fonctions. Des fonctions. Et euh... Des... Des... Des file handle. Oui. Des... Enfin bon. Ouais. Tu peux passer à la version claire, on va dire. Par exemple, tu as une méthode à exécuter. Enfin, tu sais, tu construis une fonction à partir d'une chaîne. Tu passes la chaîne et en fait, quand le parent le récupère, il construit la méthode et il la greffe ton résultat. Enfin, il y a des techniques pour éviter... Pour arriver à faire du storable quand même. Mais euh... Ouais. En fait, l'avantage de ça, c'est que c'est facile à mettre en place. C'est très facile à mettre en place. En fait, tu as un truc qui marche, tu l'utilises par effort manager et voilà. Ça porte. Par contre, c'est assez lourd parce que ça porte pas mal en fait. À chaque fois que ça a refait un fils, ça a refait un porte. Et donc, ça consomme de la RAM. Et les transmissions données, c'est par Storable sur un fichier temporaire. Donc euh... Ça ne le fasse pas par un réel. Non. Alors, il y a... Je pense que c'est limité. Je pense que c'est ça. Il y a... Il y a... Et le... Le module, il y a rien qui est prévu pour changer. C'est mieux la manière de se réaliser. Voilà. C'est mieux en métal. Si le code n'est pas très long, tu peux changer. Si... Pour faire des trucs plus efficaces, tu vas plutôt faire du... Tu fais un fils. Enfin, tu fais n fils. Que tu démarres de 0. Tu fais un exec de Perl par exemple. Enfin, exec de l'art circonflexe quantique. Donc ça ne s'apprend pas vraiment plus. Et tu mets un pipe et tu renvoies les commandes. Et après, tu renvoies les résultats par pipe. Ou toujours avec PoE. Donc pour ça, j'ai tenté d'essayer Coro. Ouais. Encore... Quand il y a des temps. Mais euh... Je vais dire Po et Mini Event avec... Po, Will, Run. C'est ça. Mais Coro de... Voilà. C'est juste très simple. En fait, on a un programme qui fonctionne. On veut qu'il aille plus vite. On fait des... On sait qu'on a un certain nombre de CPU. On fait des paquets. Il y a pas un gros refactoring à faire pour justement... C'est... Très peu de code à changer. C'est vraiment... Vraiment très très simple. En quelques lignes, hop. On a accéléré notre programme en toute simplicité. Pour faire des factoring à faire pour justement... Il y a peut-être beaucoup plus compliqué. Il y a des modules plus adaptés. Voilà. Des questions ? D'autres ? C'est bon ? Il y a pas de mécanisme ? C'est d'actualisation de tâches quoi. Il y a des sémaphores, tout ça quoi. C'est normalement que les jobs soient bien... Ah là, c'est du fort. C'est la fin du processus. C'est ça. Ouais. Il y a un sémaphore... C'est pas un sémaphore, ça c'est bien. Et les chinois... Je peux plus loin. Il faut déjà attendre que le job se finisse... Il y a une question... Oui, il y a une question des erreurs. Comment ça se lance ? Comment ça se passe ? Je l'ai montré en fait, un exemple. Mais on peut le traiter de plusieurs façons. C'est la fin ou faire le paradis. C'était ici par exemple. Quand vous faites un job, il peut faire une exception. Donc il peut faire des try-cash, etc. Et ensuite il peut envoyer l'erreur aux parents. Donc par exemple le parent... Mais dans le cas où le fils ne va pas jusqu'au finish. Alors, je vais vous montrer aussi. J'ai mis le cas, mais je n'ai pas expliqué. Ici on reçoit le PID, le code exit, le signal. Donc si lui meurt, il va renvoyer un signal qui n'est pas zéro. Il va dire, je suis mort pour ta raison. Il va renvoyer un code. Donc ensuite on peut dire aux parents, là tu meurs, il y a eu un problème. Ou tu traites, tu fais quelque chose pour... Tu remets la job en lisse, enfin tu agis. Donc il y a eu un problème. Soit le programme, il a pu gérer son erreur et il a informé le parent. Donc il a envoyé un code de type exit. Soit il est mort par un DAI, un croc ou une exception. Et dans ce cas là, il y a un exit signal qui va être fait. C'est comme le retour d'un code, d'un programme dans la ligne de commande. S'il meurt pour une raison, on a un dollar point d'interrogation qui vaut quelque chose. Donc voilà. Donc là il reçoit le signal ou les trucs et on peut ensuite les gérer. Et on peut même gérer l'erreur, ce qu'on doit faire. S'il dit j'ai pas pu le faire parce que c'est pas le moment. Et bien on peut lui remettre en liste et dire d'attendre. En tout cas ça va falloir. Ça va falloir faire un changement compliqué. Ça c'est le cas optimiste aujourd'hui. J'ai un fork sous Windows. Il va revoir un DAI de Windows. Et je fais pas de perles sous Windows. Donc je sais pas. Alors, pour comment vous voulez commenter, on fait une histoire que l'on porte de perles. En fait il émue par exemple un thread. En mettant en place un certain niveau d'isolation. Et c'est transparent. On voit que la limite, dès qu'il y a un signal. Dès qu'il y a un objet qui meurt, parce que c'est plutôt l'escroi qui est appelé. En fait c'est la foire en merde. Ok. Donc on fait une parallélisme de la communication entre... En fait quand on me dit fort, il fait des threads. Mais après on a les mêmes problèmes qu'on peut avoir avec un thread. Si il y a un thread qui meurt, tout meurt. Oui mais quand on fait un thread explicitement, généralement on est au courant qu'il y a des choses à faire et qu'il y a des choses à faire. Et quand on fait un fort, il y a un peu plus de sous, c'est un thread. Là, c'est l'implémentation qui est... Oui c'est vrai qu'il y a un fort réservoir. Je sais pas, sur d'autres systèmes, ça doit être comme sous Unix je pense. Sur Mac, sur... Oui, pardon. Donc il y a que Windows en fait qui fait ça comme ça. Après il y a toujours moyen de... C'est simple, c'est juste des trucs en parallèle qui ne communiquent pas en trouve, c'est bon. Alors les threads c'est vrai que pour communiquer c'est peut-être plus rapide et plus facile. On ne fait pas la même chose. On n'utilise pas les signaux pour communiquer entre threads, parce qu'on n'a aucun moyen de savoir quels threads je veux que les signaux du jeu. Et les vies sont différentes. Les threads, ils partagent tous la même mémoire. Parce qu'on obtient trop très facilement. Ils partagent la même mémoire. Mais nous, comme je dis, nous on essaie... Pas d'ampleur ? Si, si. Mais dans l'an, ils partagent la même part du process. Donc après il y a peut-être des... Il faut que tu... Par défaut, il faut qu'il indique quelle variable... D'accord. D'accord, donc c'est d'accord. Il faut que les placer, enfin c'est compliqué. Et il faut... Par contre, l'avantage là, si un fork meurt, il tue pas le reste. Et puis on peut éventuellement faire autre chose. Bon, c'est vraiment de façon différente. Alors, dans notre cas, on a surtout du purge sans threads, dans notre parc. Donc, du coup, tout ce qui était threads, et en plus qu'ils faisaient des segments de fold sur la 5.14 et 5.12. Je sais pas trop pourquoi. Euh... On est passé en fork et on a... Du coup, on a arrivé le problème. On avait... Je saurais pas dire pourquoi ça a fait des... Segments de fold en... En ce cas là. Ouais, je pense qu'il y a... Ouais, je pense qu'il y a un souci. Ça le faisait pas dans les versions de la contre, mais ça a paru à partir de 5.12 et plus. Dans notre cas, alors peut-être qu'on a pas utilisé les threads comme il fallait. Donc on utilise des segments mémoire identiques, je sais pas. Merci beaucoup ! Applaudissements 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 Applaudissements